Mesdames et Messieurs, chers amis, Je le disais en introduction de notre forum, nous construisons les rêves des autres. Et j'ai le sentiment, au moment de conclure ce forum, que nous avons ce matin, tous ensemble, construit notre propre rêve pour un secteur fort, solidaire et créatif, comme nous souhaitons qu'il le soit à l'avenir. La question du dumping social des entreprises étrangères en détachement est dans toutes les discussions aujourd'hui. Ce fléau fait un tort considérable à notre secteur. La Confédération se bat depuis plus de deux ans sur deux fronts. Celui de la lutte contre les fraudes liées au détachement des travailleurs et celui de la lutte contre la concurrence déloyale légale. Dans le premier cas, nous travaillons fermement à la mise en œuvre du plan d'action de juillet 2015, issu de la table ronde contre le dumping social dans la construction. Dans le second cas, il n'y a pas d'autre alternative que la réduction de nos charges. Je souhaite ne pas éluder ce véritable débat central qui nous mobilise avec les collègues du gouvernement, à l'initiative notamment de Bartomeu Leyn et d'un certain nombre de mes collègues ministres. Parce que nous sommes confrontés à une situation de libre circulation des travailleurs détournés de l'esprit original des dispositions européennes qui doit vraiment nous appeler à une mobilisation totale, à une mobilisation absolue. Parce que nous effectuons un certain nombre de constats. Et bien sûr, nous partageons les inquiétudes du secteur. En terwijl de bouwsector bijzonder getroffen wordt door de internationale sociale fraude, zou ik er toch willen herinneren dat er op internationale en nationale niveau voorwaarden zijn waarvan het vrij verkeer van goederen en werknemers binnen de Europese Unie moet voldoen. Les chiffres, et ils ont été rappelés sur les antennes de nos radios ce matin encore, les chiffres sont extrêmement éclairants. In ons land heeft de bouwsector immer sop drie jaar tijd bijna 50,000 jobs verloren. Terwijl de omzet van de bouwactiviteiten toenam. Je suis complètement enthousiast de votre secteur de la plus grande échecité de la plus grande échecité de Belgique. Applaudissements Merci.